Vous êtes sur RTL. RTL, il est 16h. Les infos tout de suite, Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. La République rend hommage à Daniel Cordier en ce moment, aux Invalides, celui qui était l'avant-dernier, compagnon de la Libération encore en vie. Il est mort le 20 novembre à l'âge de 100 ans. La Marseillaise, le chant des partisans seront interprétés par le cœur de l'armée française pour celui qui avait rejoint De Gaulle à Londres avant de devenir le secrétaire particulier de Jean Moulin en 1942. Il avait alors 22 ans. Diego Maradona sera enterré aujourd'hui dans la banlieue de Buenos Aires où reposent déjà ses parents. Depuis plusieurs heures, les Argentins sont rassemblés par milliers pour venir rendre hommage à leur idole. Le cercueil de Diego Maradona est en effet exposé au palais présidentiel. Le pays a décrété trois jours de deuil national. Diego Maradona est mort hier d'une crise cardiaque. Il avait 60 ans. Comme prévu, Jean Castex, le Premier ministre, a donné des précisions sur l'organisation de notre déconfinement. Les magasins vont rouvrir ce week-end. Pour booster leur mois de décembre, ils pourront fermer à 21h et rester ouverts également le dimanche. Dès ce week-end, les auto-écoles reprennent les cours de conduite, mais pas les cours de code en revanche. Les agences immobilières vont recommencer également à fonctionner. Autre point important, dès ce week-end, le sport en extérieur pourra reprendre pour les adultes et les enfants. À partir du 15 décembre, les enfants pourront reprendre toutes leurs activités habituelles, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Pour les adultes, en revanche, il faudra attendre. Les clubs, les salles de sport ne rouvriront que le 20 janvier prochain. Le Premier ministre justifie ce déconfinement progressif par la nécessité d'être prudent pour éviter une troisième vague. La situation s'améliore. Par exemple, le nombre de cas positifs a été divisé par trois depuis la mise en place du deuxième confinement. On est à 15 000 cas par jour détectés en moyenne sur cette dernière semaine. Les autorités considèrent que c'est sous la barre des 5 000 nouveaux cas chaque jour que l'on peut recommencer à contrôler l'épidémie et en tout cas à tracer le maximum de cas contacts. Jean Castex qui annonce une mesure de soutien en direction de 300 000 travailleurs les plus précaires avec une garantie de revenus de 900 euros par mois jusqu'à la fin du confinement. Plusieurs milliers de restaurateurs et cafetiers se sont rassemblés à Marseille dans le centre-ville pour réclamer d'ouvrir plus vite. La date qu'on leur annonce pour eux pour une réouverture est le 20 janvier prochain. Dans l'actualité également, des policiers mis en cause dans une affaire de violence filmés ce week-end en train de tabasser un homme pendant un quart d'heure dans le 17e arrondissement de Paris. Ils sont poursuivis pour faux également parce qu'ils ont expliqué au départ que l'homme avait essayé de voler leur arme de service. Ce que les vidéos ne montrent pas à tel point que le parquet de Paris a pour le coup abandonné les poursuites contre l'homme qui a été frappé et qui affirme en plus avoir entendu des insultes racistes. Le procès de Nicolas Sarkozy aura bien lieu. Il commencera vraiment lundi. Le tribunal a rejeté la demande du haut magistrat Gilbert Azibert qui affirmait qu'il n'était pas en mesure de venir à Paris vu son état de santé et vu le contexte sanitaire. Nicolas Sarkozy est soupçonné, on le rappelle, d'avoir tenté de corrompre ce magistrat pour avoir des informations secrètes sur une enquête le concernant. Le temps, demain, globalement sec et plutôt ensoleillé, particulièrement dans le Lyonnais et sur les Alpes. Ce sera plus nuageux autour de la Méditerranée. 0 degré demain matin à Strasbourg, 6 à 8 degrés sur le reste de la moitié nord. Il fera entre 10 et 15 degrés dans le sud du pays. Et puis le quintet tout à l'heure à Vincennes, voici l'arrivée. Le 13, le 12, le 8, le 2 et le 14. Il est 16h03 sur RTL, on retrouve Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.